Générique Madame, Messieurs, bienvenue. Vous regardez Sport Le Mag. Merci de nous rejoindre. Voici les titres de votre édition. Manchester United se qualifie une extrémiste pour les quarts de finale de la Ligue des Champions et David Moyes doit son salut à son attaquant Van Persie qui a inscrit un triplé. Au Brésil, les préparatifs pour la Coupe du Monde continuent à l'ordre du jour. La sécurité en exercice grandeur nature a été organisée à Brasilia. Impressionnant, vous allez voir. Phil Jackson est sans doute le plus grand entraîneur de l'histoire de la NBA. Il rentre à la maison et rejoint les Knicks de New York, l'équipe où il a connu tous ses succès en tant que joueur. Le voilà maintenant président. Et puis enfin, avant de partir en week-end, les plus belles performances de la semaine, c'est dans notre top 5. Tout ça, c'est pour vous. Et c'est dans cette édition. Et je vous propose d'ouvrir cette émission par la Ligue des Champions. Ça y est, on connaît tous les qualifiés pour les quarts de finale. Miracle en Angleterre, où Manchester United a reçu l'Olympiakos. Les Reds des villes sont parvenus à inverser le résultat au match. Allez, les Mancuniens s'imposent 3 buts à 0 et ont réduit à néant les espoirs grecs de qualification. David Moyes a pu compter sur 3 de ses cadres pour s'assurer la qualification. Et Ryan Giggs, qui a plus de 40 ans, mais qui joue toujours aussi juste. David De Roja, qui a sauvé les Siennes à plusieurs reprises. Et enfin, Robin Van Persie, le buteur néerlandais qui a inscrit un triplé. Un si magnifique que décisif. Une performance haute en couleur de United, qui maintenant n'exclut pas d'aller au bout de la compétition. On écoute tout de suite David Moyes. Cela dépend du tirage au sort. Mais pour la majorité des équipes, contre qui nous pourrions tomber, nous ne serons qu'outsiders. Si l'on part de ce constat, je ne vois pas pourquoi nous ne pourrions pas le faire. Je crois vraiment que cette équipe en est capable. Et je pense que si nous sommes au maximum de nos capacités, ce qui ne nous est pas encore arrivé cette saison, je pense que nous pouvons jouer à jeu égal avec n'importe quelle équipe. Et on continue avec la dernière rencontre de ces huitièmes de finale. Le Borussia Dortmund a reçu le Zénith Saint-Pétersbourg après sa victoire 4 buts à 2 au match allé. Les Allemands se sont fait peur. Ils s'inclinent chez eux 2 buts à 1. Une défaite qui fait tâche et qui inquiète, mais qui heureusement n'a aucune conséquence sur la qualification. Les Noirs et Jaunes avancent donc vers les quarts de finale. Le Zénith de son côté a tout donné, a bien failli créer la surprise. On écoute l'entraîneur allemand. Je suis très heureux sur ma troupe. Je suis très fier de mes troupes. Face à l'adversité, ils ont réussi à s'imposer face à un adversaire très fort. Maintenant, nous allons voir contre qui nous allons tomber au prochain tour et nous allons voir ce qu'il est possible d'accomplir. Et on termine cette page Ligue des champions avec des nouvelles du Paris Saint-Germain. La direction du club vient de réaffirmer son ambition de s'adjuger. La coupe aux grandes oreilles et le club est prêt à y mettre les moyens. Qatar Sport Investment a annoncé une prime de 1 million d'euros pour chaque joueur si l'équipe parvient à soulever le trophée. Tant convoité une somme astronomique bien loin des standards européens en la matière. Selon nos confrères de l'équipe, c'est Zlatan Ibrahimović lui-même qui aurait négocié ses tarifs. À titre de comparaison, les joueurs du Real Madrid toucheront 500 000 euros en cas de victoire. Juste la moitié. Et justement, voici les équipes que le PSG devra affronter pour parvenir à la consécration. En tout cas, c'est ce qu'on lui souhaite. Donc il reste trois équipes espagnoles, deux anglaises et deux allemandes et donc une seule française. Le tirage au sort aura lieu vendredi à midi au quartier général de l'UFA à Nyon. Et je vous propose à présent de partir en Amérique du Sud pour prendre des nouvelles de Ronaldinho. Le Brésilien et son équipe de Tlatético Mineiro remettent leur titre de Copa Liberatores en jeu. Ils affrontent en face de poule l'équipe de Nacional Ascension. Malgré le premier pénalty raté de Rony, il va quand même ouvrir le score. Toujours sur pénalty à 33 ans. Le milieu offensif est toujours en forme et espère bien participer à la Coupe du Monde qui sera organisée chez lui au Brésil. Les Paraguayens toujours en première mi-temps égalisent sur un superbe coup franc. Le ballon heurte la transversale et rentre à quelques minutes de la fin. Mineiro pense arracher la victoire mais non. L'arbitre refuse un but pour hors-jeu. Score final un partout. Allez, je vous propose de faire un tour d'horizon de la presse. Tous les sujets polémiques de la semaine, tous les gros titres des journaux. C'est maintenant, je vous laisse en compagnie de Lisbara Mboum. Cette semaine, une revue de presse spéciale football. Et on commence tout de suite avec le nouvel observateur qui consacre deux papiers très intéressants à Zlatan Ibrahimović. Dans le premier, c'est le leader du PSG qui est analysé sous toutes ses coutures par Bertrand Régis Louvet. Et vous allez voir le journaliste notary pas d'éloge. Les performances hallucinantes de l'attaquant suédois vont marquer à jamais l'histoire du championnat de France. Selon lui, il faut dire que moins de deux ans après son arrivée dans l'Hexagone, il est vraiment devenu le chouchou des Français. Et ça se comprend. 86 matchs, 75 buts, 26 passes décisives. C'est énorme. Alors Ibrah serait-il le meilleur footballeur étranger jamais hébergé par le championnat de France ? Alors il y en a eu d'autres comme lui avant. Ouéa, Ronaldinho, Sonny Anderson. Mais aucun ne possédait la même aura médiatique. Zlatan occupe vraiment le terrain des médias. Et ses déclarations chocs n'y sont pas pour rien. Il s'est même récemment comparé à Dieu, à la télévision suédoise. Donc second degré ou mégalomanie totale. En tout cas, les supporters apprécient. Ils ont même créé un nouveau verbe en son honneur. Zlataner. Alors Zlataner, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est le Nouvel Obs aussi qui nous en parle. Mais cette fois, dans ses pages culture, Zlataner, c'est dominer mais pas détruire. C'est maîtriser, créer et épaté. Et pour le philosophe Sylvain Portier, Zlatan, c'est un vrai homme indépendant. Avec une liberté de ton, même si ce style, ça lui permet de rester très bankable. Un héros nietzchéen, créateur et puissant rien que ça. Finalement, Zlatan, c'est un peu notre Hercule contemporain. Allez, football encore. Mais cette fois, c'est le monde qui nous raconte que la Belgique sera bien représentée à la Coupe du Monde. Puisque c'est le chanteur Stromae qui lui fournira son hymne officiel. Son morceau, ta fête, a été choisi par la sélection nationale du plat pays. En ce moment, la Fédération Belge essaye de rajeunir son image pour promouvoir son équipe. Une belle équipe avec une nouvelle génération de joueurs extrêmement provéteurs. Et c'est vraiment une très belle opération pour les Diables Rouges. Puisque Stromae, en ce moment, il cartonne les victoires de la musique, etc. Des millions d'albums vendus. Ce qui lui manquait, c'était que la Coupe du Monde, écoutez, ça donne vraiment envie de danser. Il est l'heure, finit l'heure de danser. Danse, t'inquiète pas, tu vas danser. Balance, toi mais tu vas te faire balancer. Défonce, toi mais tu vas te faire balancer. Allez, on repart en France. Semaine électorale et qui dit élection municipale à Paris dit PSG. Et c'est SoFoot qui est allée interroger les deux principales candidates, Nathalie Kosciusko-Morizet et Anne Hidalgo. Et dans une interview commune, elles se sont exprimées sur notamment la vente du Parc des Princes. Les deux femmes ne comptent pas se débarrasser du stade tout de suite. Elles préfèreraient que le PSG continue à s'y entraîner au moins jusqu'à l'euro 2016. Elles ont aussi abordé le problème du prix des billets. Pour NKM, le football doit rester accessible. Le Parc des Princes a toujours été un symbole de mixité sociale. Une enceinte où tous les Parisiens se retrouvent pour encourager leur club. On a donc deux candidats très concernés par le football dans leur ville et ça fait plaisir. Et puis, on finit cette semaine de football dans la presse avec un article du Point. Et on nous parle des militaires français qui ne souhaitent pas du tout que la France remporte la finale de la Coupe du Monde 2014. Et oui, si les Français fêtent leur champion comme à Paris en 1998, on s'en rappelle, eh bien ils seront des milliers à envahir les Champs-Elysées. Sauf que cette finale, elle a lieu le 13 juillet au Brésil. Veille de la fête nationale de la France, le 14. Les préparatifs pour le défilé seront donc en cours. Et si les supporters prennent d'assaut la tribune présidentielle, comment assurer la cérémonie le lendemain ? En fait, personne n'y avait pensé. Si les Bleus sont champions du monde, il va peut-être falloir déplacer ce défilé. Mais c'est une hypothèse encore très hypothétique. Et le compte à rebours est lancé pour la Coupe du Monde à moins de trois mois. Le Brésil se prépare et la priorité numéro un, c'est évidemment la sécurité. Les forces de l'ordre brésilienne ont effectué un exercice en conditions réelles. La simulation a eu lieu à Brasilia, dans le stade de Garincha, qui accueillera sept matchs. Une vraie mise en scène a été imaginée pour l'occasion. Voici le scénario. Un faux journaliste se fait poignarder par des assaillants. Les policiers sont sur le coup pour le secourir. Et lors d'un autre exercice, des agents secrets se précipitent sur la pelouse pour sauver un supporter agressé pendant un match. Ils ont même évacué l'agresseur par hélicoptère et transporté la victime à l'hôpital. 60 membres des forces spéciales ont été mobilisés, de quoi rassurer avant la grande fête de cet été. Et Brésil, toujours, les grandes compétitions sportives internationales vont s'enchaîner. Après la Coupe du Monde en 2014, ce seront les Jeux Olympiques d'été en 2016. Et le pays prend déjà du retard. C'est le maire de Rio, de Janeiro, Eduardo Paez lui-même, qui l'annonce. Selon lui, le futur parc olympique ne devrait pas être prêt avant le début des Jeux. Un constat inquiétant alors que le pays est toujours dans les préparatifs de la Coupe du Monde. C'est une légende vivante. Du basket-field, Jackson est le nouveau patron d'Enix. Et à New York, en fait, comme il se doit l'arrivée du senior de la NBA avec une expérience de joueur et d'entraîneur à son actif. C'est désormais avec l'habit-président qu'il rejoint le club de la Big Apple qui n'est pas au meilleur de sa forme. En ce moment, Jackson va-t-il réveiller le Madison Square Garden ? Eh bien, c'est l'enquête d'Ori Varme. À New York, il y a de véritables héros. Et Phil Jackson, le nouveau président du club de basket des Knicks, en fait partie. Depuis que l'arrivée de Jackson au sein du comité exécutif de l'équipe a été annoncée, les New Yorkais sont en ébullition. Ils espèrent que cet entraîneur star de la NBA remettra leur équipe sur pied. C'est un génie. C'est un des papes du basket. Il est prodigieux et il l'a prouvé si souvent et dans tellement de situations différentes. On a vraiment l'espoir de changer les choses avec lui. L'enthousiasme de Carmelo Anthony n'était pas acquis d'avance puisque son nom figurait sur la liste des départs potentiels établis par Phil Jackson. Mais le vent a tourné sur la Big Apple et Melo a préféré se faire discret. J'espérais faire partie des plans du club pour l'avenir. Je n'ai jamais voulu quitter New York, de près ou de loin. Phil Jackson est l'un des plus grands entraîneurs de l'histoire de la NBA. Il a remporté 11 championnats avec les Chicago Bulls et les Los Angeles Lakers. Celui qu'on surnomme le Zen Master a une spécialité. Transformer les enfants terribles du basket en champion. Une technique qui pourrait aider l'Enix. C'est génial pour notre ville. C'est super pour notre organisation. On va avoir à disposition un homme qui a été un grand joueur et un coach exceptionnel. Jackson a gagné deux championnats en tant que joueur chez l'Enix en 1970 et 1973. Mais il n'a jamais rejoint l'Enix au cours de sa longue carrière d'entraîneur. Le fils prodigue est de retour et il va tenter de rendre à la ville ce qu'elle lui a donné. Pour gagner, il n'y a pas de meilleur endroit que New York. C'est vraiment une ville spéciale. Ça a beaucoup joué sur ma décision. Depuis leur humiliante défaite à domicile contre les Golden State Warriors en février dernier, les Enix ont retrouvé leur niveau au Madison Square Garden. Avec leur nouveau boss, les joueurs de New York se sont largement imposés contre leur ennemi juré, le leader de la conférence Est, les Indiana Pacers. Carmelo a signé une performance extraordinaire avec 34 points marqués. Amar Stoudmayer s'est aussi illustré avec 21 points, alors que Tyson Chandler était inarrêtable lui aussi. Les Pacers ont essayé de résister, mais les Knicks ont voulu honorer Jackson pour son premier match à la tête du club. Ils ont gagné 92 à 86. Les Knicks de New York sont encore en balottage pour obtenir une place au play-off, mais s'ils ne participent pas à la post-saison, ils peuvent maintenant compter sur un dirigeant qui compte tout faire pour retrouver leur gloire d'antan. Et on reste aux Etats-Unis, mais pour du tennis cette fois-ci, les Mastermind de Miami viennent de débuter une semaine après la victoire de Djokovic à Indian Wells. Les meilleurs joueurs mondiaux sont tous là et ils sont prêts à en découdre. Raphaël Nadal, sorti au second tour d'Indian Wells, a soif de revanche. Il vient à Miami avec beaucoup d'ambition, le record mène du nombre de victoires. En Mastermind, avec 26 trophées, n'a jamais gagné en Floride, mais il a quand même atteint trois fois la finale. Je vous propose de l'écouter tout de suite avant le tournoi. Pour moi, c'est génial d'être de retour à Miami. Je n'ai pas eu la chance d'être là l'année dernière et cela m'a beaucoup manqué. Cette année, je suis là et j'en suis très heureux. Je vais profiter de la plage de South Beach ce soir et je vais terminer de me préparer pour le tournoi. Allez, c'est l'heure de notre top 5 de la semaine. Les cinq plus belles performances, c'est maintenant. En cinquième position, c'est l'Inareta Bayer de Munich. Le club bavarois se paie une 17e victoire d'affilée en Bundesliga. C'est Bayer Leverkusen qui en fait les frais. Les municois n'ont pas été battus une seule fois cette saison en championnat. Ils peuvent être sacrés, dès ce week-end, un véritable rouleau compresseur. Et c'est la Formule 1 qui occupe la quatrième place. Reprise de la saison avec le Grand Prix d'Australie, c'est Nico Rosberg qui s'impose sur le circuit de Melbourne. Mais d'autres pilotes ont fait la une. Le champion en Redwood, Sébastien Vettel, a dû abandonner au cinquième tour. Et le second Daniel Ricciardo a été disqualifié pour avoir enfreint des nouvelles règles. Les Brown James montent sur la troisième marche de notre podium. Le MVP 2013 a permis à son équipe, les Miami Heat, de gagner face à Cleveland. 100 à 96. Le King marque à lui tout seul 43 points, dont 25 pendant le premier quartan. Des statistiques folles pour cet ancien de Cleveland qui adore terrasser son ancienne équipe. Et c'est Novak Djokovic qui arrive. Numéro 2, le tennisman serbe à battu Roger Federer en finale des Masters d'Indian Wells. Un match tendu entre deux rivaux de longue date. Joko l'emporte au tie-break au troisième set. Et Federer a montré qu'il était loin d'être fini l'élite du tennis. Encore des beaux jours devant elle. Et notre gagnant de la semaine, c'est Léo Messi. A seulement 26 ans, le footballeur argentin devient le meilleur buteur de l'histoire du FC Barcelone. Il a battu ce record grâce à un triplé contre Osasuna. Un record qui s'élève maintenant à 371 buts. Et il a mis seulement 10 saisons pour y arriver. Et voilà, c'est la fin de notre émission. Merci de votre fidélité à nos programmes sportifs. On se retrouve demain. Bon pied, bon oeil pour une nouvelle édition. Je vous rappelle que notre site internet est disponible pour vous 24h sur 24. N'hésitez pas à revoir ce journal à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. En attendant, restez avec nous car l'info continue en français, en anglais et en arabe sur I24 News. Sous-titrage Société Radio-Canada